Bonjour, je reprends la lecture du livre Alexandre le Grand de Droizem. C'est le livre deuxième, le chapitre premier, la suite. Donc évidemment, si vous débarquez, je vous conseille de voir, et si le sujet vous intéresse, je vous conseille de voir les vidéos d'avant. Donc je tiens à préciser que ce livre est vieux, il date du XIXe siècle. C'est un livre de référence pour les étudiants. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus trippant au sujet d'Alexandre le Grand. Je me permets de faire des commentaires de temps en temps, mais ça a le mérite d'être très détaillé chronologiquement. Donc voilà, ce n'est pas de la grande littérature, mais je pense que c'est bien de commencer par là, historiquement. J'ai d'autres lectures à proposer par la suite sur Alexandre le Grand, qui est une de mes passions. Bref, je me lance. Les soldats héléniques, pesamment armés, les mercenaires aussi bien que les soldats de la Ligue, avaient leurs commandants particuliers. Le stratège des contingents de la Ligue était Antigone, celui qui fut roi plus tard. Celui des mercenaires était Ménandre, un des états R. Pour les actions importantes, ces alliés et ces mercenaires semblent avoir été combinés avec les oplites macédoniens de la façon suivante. On prenait dans un régiment macédonien un certain nombre de bataillons de pesétaires. On les associait avec un nombre déterminé de bataillons d'alliés ou de mercenaires et l'on formait ainsi la phalange de perdicaces, de cohenos, et ainsi de suite. Dans les batailles d'Alexandre, jamais les oplites alliés et les mercenaires ne sont mentionnés séparément comme corps particulier. L'ensemble des troupes de grosses infanteries dans l'armée d'Alexandre pouvaient monter à environ 18 000 hommes. Vient ensuite le corps proprement macédonien des Zipaspistes. Déjà, pour avoir une milice plus agile à l'attaque que les oplites et plus pesamment armée que les soldats à armes légères, l'Athénien Iphikrate avait créé sous le nom de Peltaste un corps dont les soldats portaient des cuirasses de lin, un bouclier plus léger et une épée plus longue que les oplites. Cette nouvelle arme fut introduite en Macédoine, peut-être pour les troupes qui, par opposition avec les levées de la milice, étaient retenues constamment au service, ainsi que semblent indiquer leur nom de porte-écus ou garde du roi. Les Zipaspistes sont au sens propre du mot une garde. La campagne de 335 a montré un grand nombre d'exemples de l'emploi de ce corps. Le terrain empêchait souvent qu'on pût retirer de la phalange tout l'avantage possible. Plus souvent encore, se présentait l'occasion de tenter des attaques soudaines, des marches rapides, des coups de main de toutes sortes pour lesquelles les phalanges n'étaient pas assez mobiles et les troupes légères pas assez fortes, tandis que ces Zipaspistes étaient particulièrement aptes à occuper les hauteurs, à forcer le passage des livières, à appuyer les charges de cavalerie ou à les rendre inutiles. Le corps entier des Zipaspistes, des Zéther, comme on l'appelait, était commandé par Nicanor, fils de Parmignon, dont le frère Philotas était à la tête de la cavalerie des Zéther. C'est extrêmement intéressant. Moi, ça me passionne. Maintenant, je peux comprendre que ce n'est pas ce qu'on a envie de savoir sur Alexandre. Le premier régiment portait le nom d'Agema, d'escorte royale des Zipaspistes. Les gardes royaux sont très probablement de jeunes nobles qui sont classés premiers des fantassins. On les voit dans des batailles monter à cheval avec leur bouclier et combattre ensuite en partie à pied. Ils constituent la garde noble du roi et sont à distinguer des sept gardes personnelles qui entourent le roi en permanence. Dans la cavalerie, les escadrons macédoniens et tessaliens tenaient le premier rang. Ce qui en faisait partie appartenait à la noblesse chevaleresque de Macédoine et de tessali. Égaux en équipement, en pratique des armes, en gloire, ils rivalisaient pour se signaler sous les yeux du roi qui ordinairement combattait à leur tête. Toutes les grandes batailles que livra Alexandre et plus encore peut-être les courses à cheval, telles que la dernière poursuite de Darius et la chasse donnée à Bézos, montrent de quelle importance fut cette arme pour les desseins du roi. Aussi redoutable par leur choc que lorsqu'ils combattaient corps à corps, les cavaliers d'Alexandre étaient supérieurs par leur ordre et leur pratique des armes à la cavalerie asiatique en quelques grandes masses que celles-ci puissent se présenter. Leur attaque contre l'infanterie ennemie était ordinairement décisive. Ils portaient le casque, le aubert et la cuirasse, des plaques aux épaules et aux hanches et leur cheval lui-même était bardé au front et au poitrail. Ils étaient armés de la lance et portaient l'épée aux côtés. Philotas, fils de Parmenion, commandait avec le titre d'hyparque à ce qu'il semble les étaires macédoniens. Ça, c'est Arien. Il cite Arien. Ceux-ci s'appelaient la cavalerie des états-aires. Ils formaient huit îles ou escadrons désignés tantôt par le nom de leur îl'arc, tantôt par celui des provinces macédoniennes. À la bataille d'Arbel, ces huit escadrons avaient pour commandant Clitos, Glokias, Ariston, Sopolis, Héraclides, Démétrios, Méléagre et Hégélocos. L'escadron de Sopolis portait le nom d'Amphipolis sur le Strymon. Celui d'Héraclides, le nom de la province de Bautier, etc. Celui de Clitos était appelé l'escadron royal et formait l'agéma de la cavalerie. Ne pas confondre ce Clitos dit le noir avec son homonyme le prince inérien. Parmi les escadrons Thessaliens, le plus fort et le plus vaillant était celui de Pharsal. Calas, fils d'Arpalos, commandait la cavalerie Thessalienne. Il y a aussi à l'armée des cavaliers héléniques, compris dans les contingents de la Ligue, ils sont ordinateurs mais je n'ai rien compris à cette phrase. Il y a aussi à l'armée des cavaliers héléniques, compris dans les contingents de la Ligue. Ils sont ordinateurs adjoints aux Thessaliens mais ils forment un corps à part et sont sous les ordres de Philippe, fils de Ménélas. Une inscription trouvée en Béossi atteste l'envoi d'un contingent hélénique. Les cavaliers servant en Asie sous le commandement du roi Alexandre. D'après Ariens, les cavaliers Thessaliens servent à titre d'alliés. Ils sont sous les ordres d'un hyparque macédonien. Ce n'est que dans les dernières campagnes qu'on voit apparaître des cavaliers enrôlés en Grèce. Viennent enfin les troupes légères à pied et à cheval. Elles sont tirées en partie de la Haute-Macédoine, en partie des provinces de la Trace, péoniens, agrianes, chaque peuplade portant les armes offensives et défensives en usage dans son pays. Habitués dans leur patrie aux chasses, aux brigandages, aux mille petites guerres que se faisait leur chef, ces gens étaient propres aux escarmouches, bons pour couvrir une marche, en un mot, aptes à tous les emplois dont furent chargés au commencement du XVIIIe siècle, les Pandours, les Hussars, les Hulans, les Tatars. Parmi les troupes d'infanterie légères, une hulue. Les plus importantes quant aux nombres sont les traces, sous les ordres de Citalcès, qui probablement appartenaient à la famille royale le de ses peuples. Ils formaient plusieurs régiments, d'où l'on peut estimer leur nombre. On nous les représente comme des acontistes ou gens de trait. Leur nom signifie précisément ceux qui lancent le javelot. Ils semblent avoir porté le petit bouclier car l'arme des Peltastes avait certainement été limitée à celle des traces. Puis viennent les agrianes qui sont aussi des acontistes. D'après l'habitude constante qu'on avait de mettre les agrianes à côté des archers, ils semblent avoir été armés plus légèrement que les traces. Ils sont sous les ordres d'Atal qui peut-être était fils du prince Langaros. Enfin, les archers, partis macédoniens, partis soldats en relais, la plupart en crête. Il n'y a presque aucun combat où on ne les voit marcher en tête ainsi que les agrianes. Dans une seule année, le Toxarque fut remplacé trois fois. Au commencement de la guerre, ils étaient commandés par Cléarchos. À côté des archers, la cavalerie légère formée en partie de macédoniens, en partie de péoniens, d'Audrize, peuple dont l'aptitude au service de la cavalerie était vantée dès les temps les plus reculés. Il n'est pas possible d'en déterminer l'effectif. Ariston conduisait les péoniens, Agaton, fils de Trimas, les Tras-Audrize. Tous deux étaient sans doute de race princière. Ses cavaliers et le corps macédonien des Sarisophores, sous la conduite du linceste Amintas, étaient compris sous le nom de prodrome ou éclaireur. Il arrive que plusieurs escadrons d'éclaireurs soient envoyés en avant-garde, comme lors de la bataille du Granic, pour laquelle Plutarque dit qu'elle commença par un mouvement de 13 escadrons qui traversèrent le fleuve. Ses troupes légères introduisaient dans l'armée d'Alexandre un élément de succès dont l'art militaire hélénique n'avait pas jusque-là reconnu toute la valeur. Avant, oui, mais bon, pour un Hélène, ce qui n'est pas Hélène n'a aucune valeur. Avant Alexandre, les troupes légères n'avaient eu, soit au point de vue du nombre, soit au point de vue de leur emploi, que peu d'importance dans les armées grecques. Elles ne pouvaient d'ailleurs s'affranchir d'un certain dédain qu'on leur témoignait, parce qu'elles étaient composées en partie de gens de basse condition, en partie de mercenaires barbares, et parce que leur force consistait dans cet art de surprise, d'attaques bruyantes, de fuites simulées que les gens de guerre en Grèce trouvaient méprisables et répugnants. Le célèbre général spartiate Brasidas lui-même avouait que l'attaque de ces troupes, avec leur sauvage cri de guerre et leur manière menaçante de brandir leurs armes, avait quelque chose d'effrayant, que la façon toute arbitraire dont elles passaient tout d'un coup de l'attaque à la fuite, du désordre à la poursuite, produisait une vive impression et que l'ordre sévère d'un corps d'armée hélénique pouvait seul faire surmonter la terreur qu'elles inspiraient. Maintenant, ces soldats à armes légères entraient dans l'armée macédonienne comme partie essentielle pour coopérer à son action selon leur manière nationale de combattre. En même temps, la discipline ferme qui régnait dans cette armée leur était imposée et accroissait leurs valeurs. Au point de vue de la nationalité, l'armée se composait de macédoniens, d'hélènes classés par régions, de barbares. Au point de vue du service militaire, elle se répartissait en sujet du roi alliés et mercenaires. En ce qui concerne les armes, on distinguait la grosse cavalerie, la cavalerie légère et dans l'infanterie, les oplites, les peltastes et l'infanterie légère. L'effectif total de l'armée dépassait donc 35 000 hommes auxquels il faut ajouter les gardes royaux. Nous n'avons sur l'ordre de marche et le campement des troupes aucun renseignement digne d'être cité. Pour les actions les plus importantes, nous voyons se reproduire dans ces traits essentiels la même disposition tactique. Afin d'éviter les répétitions, nous allons en indiquer ici les points caractéristiques. Le centre est formé par la grosse infanterie avec ses six phalanges rangées à la suite par numéro d'ordre, chacune sous son stratège. A côté des phalanges, sur la droite, se trouvent les régiments des hypaspistes. A côté de ceux-ci, les huit escadrons de la cavalerie macédonienne rangés à la suite par numéro d'ordre. Les troupes légères de l'aile droite, les escadrons des sarisophores, ceux des péoniens, les agrianes et les archers sont employés selon les circonstances comme éclaireurs pour engager l'attaque, pour couvrir les flancs à l'extrémité de l'aile, etc. Les traces de Citalces, à moins qu'ils ne soient employés autre part, par exemple pour couvrir le camp, sont placées tout près de l'aile gauche de la phalange, faisant pendant, comme Peltaste, aux hypaspistes de l'aile droite. J'ai compris. Ensuite, les contingents et les niques à cheval, puis la cavalerie tessalienne, enfin les troupes légères de cette aile, les cavaliers Audreyse d'Agaton, auxquels on a joigné aussi dans les années suivantes une seconde division d'archers. La ligne de bataille à son centre entre la troisième et la quatrième phalange, c'est de ce point qu'on compte les deux ailes dont la droite, ordinairement destinée à l'attaque, est conduite par le roi, tandis que la gauche est sous les ordres de Parménie. Ce livre, qui est traduit de l'allemand, est très très mal ponctué, c'est un supplice. L'armée d'Alexandre se distingue principalement par deux particularités, enfin ça dépend des moments. Dans les armées grecques, le nombre des cavaliers avait toujours été minime. Dans les batailles d'Épaminondas, la proportion de la cavalerie à l'infanterie s'élève à 1 sur 10. Dans l'armée d'Alexandre, la proportion est presque doublée, elle est de 1 sur 6. Déjà, à Chéroné, Alexandre, à la tête de la cavalerie massée à l'aile gauche, avait changé en une brillante victoire une bataille presque perdue. Pour lutter contre les armées du grand roi, dont les cavaliers asiatiques formaient le nerf, Alexandre renforça cette arme qu'il destinait particulièrement au rôle offensif. Il s'agissait de frapper l'ennemi au point vital. Il est à remarquer que l'étrier et le fer à cheval étaient inconnus des Grecs et des Macédoniens. Il en était certainement de même dans la cavalerie asiatique. Je ne suis pas sûr. Sans quoi cela eût suffi pour lui assurer la supériorité. Quand on songe aux fatigues inouillies aux longues marches en hiver sur le verglas des routes de montagne qu'Alexandre imposa aux chevaux de sa cavalerie dans ses dernières expéditions, on doit se souvenir que les chevaux n'avaient pas de fer. Ce n'était pas non plus un monime surcroît de fatigue pour les cavaliers que de se tenir à cheval sans sel ni étrier avec une simple couverture fortement sanglée. Dans le combat, l'absence d'étrier devait être pour le cavalier une difficulté que nous avons peine à nous représenter. Obligé d'être toujours assis sans jamais pouvoir se dresser sur les étriers pour lancer ou abattre le coup, le cavalier n'avait pour ainsi dire à sa disposition que la force de la moitié supérieure de son corps et il fallait compter d'autant plus sur la violence du choc brisant en masse compacte. Il semble que l'instruction du cavalier devait avoir surtout pour but de l'habituer à se mouvoir librement sur son cheval, souplesse dont il est peut-être encore possible de reconnaître quelques traces dans les statues de ce temps. Une autre particularité plus caractéristique encore de cette armée c'est qu'elle n'avait pas seulement des officiers mais un véritable corps d'officiers. De même que dans les temps modernes le gymnasium illustre de chevalerie fondé par Gustave Adolphe fut une véritable académie d'exercices équestres Ainsi la Somato Fulakia le corps des enfants royaux était une école préparatoire militaire et scientifique pour les jeunes nobles macédoniens. La Somato Fulakia C'est de là que sortaient les états de la cavalerie les officiers des hippaspistes les pésétaires des sarisophores etc. pour arriver ensuite jusqu'au plus haut grade ainsi qu'on peut encore reconnaître cet avancement à de nombreux exemples. Ceux qui occupent le grade le plus élevé ou du moins qui approche le plus du roi sont les sept gardes du corps et paraît-il ceux qui portent le nom d'états R dans le sens strict du mot. Quand Arien parle des états R convoqués avec d'autres officiers supérieurs il est impossible qu'il entende par là la totalité des états R incorporés dans la cavalerie. Il faut donc admettre que certains s'appelaient ainsi dans le sens restreint du mot et qu'ils faisaient partie des amis. Les uns et les autres sont constamment à la disposition du roi pour le conseiller le servir porter ses ordres. L'officier le plus élevé après le roi est le vieux parménion. Il est alarmé ce cantipater étant macédoine mais nous n'examinerons pas ici s'il avait un titre particulier. Oui ça c'est clair mais pour en revenir oui 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 c'est vrai que en fait voilà Alexandre avait comme meilleur ami sa garde était composée de ses meilleurs amis ce qu'on appelle mais ça me semble peu probable que ses états R entre guillemets n'aient pas eu en même temps le statut d'état R c'est à dire qu'il faut savoir que ses meilleurs amis étaient sûrement de haute condition de condition noble voilà jusqu'à preuve du contraire je ne enfin voilà je pense même si effectivement ses amis faisaient partie de sa garde à mon avis ils avaient le même ils avaient ils avaient reçu le même enseignement que lui partagé la même école mais voilà nous verrons par la suite et dans notre lecture si si Alexandre avait des amis pauvres ce qui ne m'étonnerait pas cela dit mais pour l'instant nous n'en avons pas la preuve donc j'en étais où les uns et les autres sont constamment à la disposition du roi pour le conseiller le servir porter ses ordres l'officier le plus élevé après le roi ah oui c'est le jeu j'ai déjà lu viennent ensuite sans qu'on sache dans quel ordre les hyparques des différents corps de cavalerie les stratèges des phalanges des hypaspistes des contagions de la ligue hélénique des mercenaires puis probablement les hylarches de la cavalerie les chiliarques des hypaspistes les taxiarques des pézétaires et ainsi de suite si occasionnellement les hégémons des alliés ou des mercenaires sont appelés au conseil de guerre il semble bien qu'on désigne sous ce nom les commandants comme Citalces qui conduisait les acontistes de traces Atal qui marchait à la tête des agrianes Agaton et Ariston qui commandait la cavalerie péonienne et Audrises ou peut-être aussi les chefs des contingents héléniques et des bataillons de mercenaires grecs ça selon Arian et on ignore si les mercenaires héléniques nommaient eux-mêmes leurs officiers dans les grades inférieurs telle était l'armée d'Alexandre il faut imaginer l'immensité de l'armée d'Alexandre outre les 35 000 combattants elle comprenait une quantité d'attelages pour transporter des machines les bagages et les vivres chaque cavalier avait avec lui un écuyer monté naturellement à cheval et il fallait imaginer pour chacun une troisième monture transportant le fourrage pour les animaux ajoutons à cela que le quartier général du roi la chancellerie l'intendance l'économat etc sans doute aussi un lazare son père l'avait organisé l'avait formé par une discipline sévère et de nombreuses campagnes son père Philippe de Macédoine en unissant étroitement la cavalerie tessalienne avec celle de Macédoine il avait créé un corps de cavalerie tel que le monde hélénique n'en avait point encore vu mais Philippe n'était pas parvenu à tirer toute partie possible de sa supériorité militaire à manier d'une main parfaitement libre sa propre force et pourrait-on dire à en avoir conscience je suis d'accord à Chéroné ou Quéroné où il conduisait les cavaliers macédoniens de l'aile droite il ne rompit pas la ligne des ennemis qui fonçaient sur lui il laissa la phalange elle-même se retirer bien qu'elle le fit en bon ordre ce fut Alexandre qui à la tête de la cavalerie tessalienne refoula l'attaque énergique de l'ennemi et décida du succès de la journée déjà dans cette bataille mais plus encore dans les combats de l'année 335 Alexandre avait montré qu'il savait par sa hardiesse sa promptitude son action toujours décisive employait l'irrésistible force offensive de cette armée en même temps qu'il en était lui-même le général le premier soldat et dans le sens le plus complet du mot le champion d'avant-garde si quelque chose pouvait enflammer l'émulation de ses officiers et de ses troupes c'était de le voir payer de sa personne comme il faisait et s'élançait au moment de la charge décisive à la tête de ses bataillons contre l'ennemi comme nombre son armée était petite mais avec l'organisation qu'elle avait l'instruction que chaque arme possédait dans tout ce qui tenait à la tactique conduite enfin par un Alexandre elle marchait vers l'Asie avec toutes les supériorités morales que donne la certitude de la victoire l'empire des Perses n'était pas outillé pour la résistance son étendue même la manière dont étaient assemblés les peuples qu'il dominait l'organisation défectueuse de son administration et de son armée rendait sa chute inévitable bah en même temps jusque là personne ne l'avait vaincu si l'on considère l'état dans lequel se trouvait l'empire des Perses à cette époque lorsque Darius III monta sur le trône on reconnaît facilement que le moment était venu où tout allait se disloquer et périr d'après Diodore Darius III monta sur le trône à l'époque où Alexandre succéda à son père la cause n'en était pas la corruption des mœurs de la cour de la race dominante ni des peuples assujettis cette corruption perpétuelle compagne du despotisme ne fait jamais tort à la puissance despotique l'empire des ossements li en a été la preuve pendant assez longtemps nous y voyons en effet une puissance qui malgré les licencieux désordres de la cour et du harem au milieu des cabales et des turpitudes des grands des changements de souverains obtenus par la violence des cruautés contre nature exercées envers des partis la veille encore tout puissants réussit à étendre de plus en plus de tous côtés ses succès diplomatiques et militaires ce qui fit le malheur de la Perse ce fut d'avoir été entre les mains d'une suite de souverains trop faibles qui ne surpasseraient les reines de leur puissance d'une main aussi ferme qu'il le fallait pour soutenir l'empire il en résulta qu'on vit disparaître la crainte parmi les peuples l'obéissance chez les satrapes dans l'empire la seule unité qui le maintenait debout parmi les peuples qui partout encore avaient conservé leur ancienne religion leurs lois leurs mœurs et en partie leurs principes indigènes prévalut le désir de l'indépendance les satrapes administrateurs trop puissants de territoires vastes et éloignés se mirent à rêver une puissance souveraine le peuple dominant qui dans la possession et dans l'habitude du pouvoir avait oublié les conditions de son établissement et de sa durée devenait de plus en plus indifférents envers le grand roi et envers la race des achéménides pendant les cent années d'inaction qui suivirent l'expédition de Xerxes en Europe il s'était développé dans les contrées héléniques un art militaire particulier avec lequel l'Asie avait évité de se mesurer et avait désappris à lutter l'expédition des dix mille avait montré que cet art était plus puissant que les masses énormes dont étaient formées les armées de Perse c'est en cet art qu'avait confiance les satrapes alors lorsqu'ils se révoltaient c'est à lui encore que s'adressa le roi Ocos ou Ochos lorsqu'il entreprit son expédition pour réduire l'Egypte soulevée de telle sorte que le royaume fondé par la victoire des armes perses était obligé pour se soutenir d'entretenir des mercenaires grecs il est vrai qu'Ochos avait une fois de plus rétabli extérieurement l'unité de l'Empire et avait su faire respecter sa puissance avec la rigueur sanguinaire que le despotisme exige mais il était trop tard Ochos lui-même tomba dans l'inaction et la faiblesse les satrapes gardèrent leur trop puissante position et les peuples particulièrement ceux des satrapies occidentales en sentant l'oppression peser de nouveau sur eux n'oublièrent pas qu'ils avaient été sur le point d'y mettre fin après de nouvelles et sanglantes révolutions le trône était enfin échou à Darius pour sauver l'Empire il aurait fallu qu'il fût énergique au lieu d'être vertueux impitoyable au lieu d'être généreux despote au lieu d'être doux il avait gagné le respect des perses les satrapes lui étaient dévoués mais le salut n'était pas là il était aimé mais il n'était pas craint et l'avenir devait bientôt montrer combien il y avait d'hommes parmi les grands du royaume qui faisaient passer leurs propres avantages avant la volonté et la faveur d'un maître dans lequel ils pouvaient tout admirer excepté la grandeur du souverain l'Empire de Darius s'étendait depuis l'Indus jusqu'à la mer hélénique depuis Iliac-Sarte jusqu'au désert de Libye sa domination ou plutôt celle de ses satrapes ne variait pas selon le caractère des différents peuples qui le gouvernaient nulle part elle n'était nationale nulle part elle n'était affermie par une organisation puisant sa vitalité en elle-même est solidement enracinée elle se bornait à un arbitraire capricieux à une oppression constante à une sorte d'hérédité des charges publiques ainsi que la coutume s'en était introduite pendant de longues années d'un gouvernement faible contrairement à l'esprit d'un régime monarchique de telle sorte qu'il ne restait plus guère au grand roi d'autres autorités sur ces sujets que la force des armes ou celle qu'on voulait bien lui accorder par considération personnelle Les nationalités qui s'étaient solidement maintenues dans tous les pays de l'Empire des Perses ne faisaient que rendre le colosse Vermoulu encore plus incapable de résistance Les peuples d'Iran d'Ariane des contrées de la Bactriane étaient certainement belliqueux ils s'accommodaient d'une domination quelle qu'elle fût tant qu'elle les conduisait à la guerre et au butin Les cavaliers de l'Irkani de la Bactriane de la Sogdiane formaient les troupes permanentes des satrapes dans la majeure partie des provinces mais c'est en vain qu'on eut cherché chez eux un attachement particulier à la cause des Perses et ces peuples dont l'attaque était si redoutable jadis dans les armées de Cyrus de Cambys de Darius étaient incapables d'une résistance sérieuse et opiniâtre surtout lorsqu'ils avaient à lutter contre la bravoure et l'habileté militaire des Grecs les peuples de l'Ouest qu'on ne retenait dans la soumission qu'avec peine et trop souvent au prix d'exécution sanglante étaient certainement prêts à faire défection aux Perses dès qu'un ennemi victorieux s'approcherait de leur frontière oh 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 ouais 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 tu peux me prendre deux paquets ouais quoi non mais mais non mais vas-y je pense que je demanderai Fred il aura peut-être de la monnaie je vais ouais 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 j'en étais désolé mais bon tant qu'à faire je vais finir peut-être pas tout le chapitre mais merde je ne sais plus où j'étais c'est à peine si l'on tant pis c'est à peine si l'on parvenait à maintenir dans la dépendance les Perses des côtes de l'Asie mineure au moyen d'oligarchie ou de tyrannie dont l'existence dépendait de la puissance des satrapes et de l'Empire et les peuples de l'intérieur de la péninsule constamment opprimés depuis deux siècles n'avaient ni l'énergie ni la volonté de lutter au profit de la paix ils n'avaient même pas pris part aux précédentes révoltes des satrapes d'Asie mineure ils étaient mous indolents sans soucis ni souvenir de leur passé on pouvait en dire autant des habitants des deux Syries en deçà et au delà de l'Euphrate la servitude continuait pendant de longs siècles avait courbé le front de ces peuples ils supportaient le jour ils acceptaient avec résignation leur sort quel qu'il fût tout va bien ma chérie sur les côtes de Phénicie seulement s'était conservé la vie active d'autrefois mais cette vitalité était plutôt pour les Perses un danger qu'un motif de confiance arrête la jalousie de tir contre Sidon et son propre intérêt pouvait seul maintenir cette ville dans la fidélité aux Perses enfin l'Egypte n'avait jamais ni abandonné ni renié sa haine contre l'étranger les dévastations d'Oshos avaient bien pu la paralyser mais non pas la gagner toutes ces contrées que le royaume des Perses avait conquises pour son malheur pouvaient être considérées comme perdues dès la première attaque venue de l'Occident c'est pourquoi la politique perse depuis longtemps n'avait pas eu de plus grand souci que celui d'entretenir la jalousie parmi les états héléniques d'affaiblir ceux qui étaient puissants d'exciter et de protéger ceux qui étaient faibles et d'empêcher en employant systématiquement la corruption et l'excitation à la haine une action commune des Hélènes à laquelle les Perses n'étaient pas capables de résister ce système avait réussi pendant longtemps mais jusqu'au moment où les rois de Macédoine marchant en avant d'un pas rapide et assuré menaçèrent de rendre tous ces efforts inutiles après la bataille de Chéronnet après la fondation de la Ligue Hélénique qui en avait été la suite on devait savoir à la cour de Suse ce qui allait arriver d'ailleurs je suis en train de réfléchir mon guitariste et d'origine serbe c'est un descendant de Philippe de Macédoine j'en suis convaincue non mais oh attendez non mais moi des fois je lui disais l'autre jour dans la cuisine enfin Darius qui monta sur le trône vers le temps où Philippe fut assassiné commença par prendre des mesures contre les troupes qui avaient déjà traversé les Lespons et confia au Rodien même nom aux frères de Mentor les mercenaires grecs disponibles avec ordre de marcher contre les Macédoniens et de protéger les frontières du royaume il était facile de voir qu'on pouvait bien arrêter ainsi un simple corps de troupes mais non pas l'armée gréco-macédonienne à laquelle il servait d'avant-garde et qui déjà se préparait à passer en Asie il était également impossible qu'avant l'arrivée de celle-ci on pu lever réunir et envoyer en Asie mineure une armée de Perse il semblait plus facile et plus prudent de couper le mal dans sa racine on noua donc des relations à la cour de Macédoine et Philippe fut assassiné ainsi qu'Alexandre le déclare dans une lettre qu'il écrivit plus tard à Darius avec la connivence et conformément à la volonté du grand roi selon Arien il semblait qu'on eût fait échouer d'un seul coup l'entreprise redoutée les troubles qui éclataient avant Tessalie en Grèce en Thrace en Illyrie firent évanouir les dernières craintes et lorsqu'Atal à la tête de ses troupes et déjà en relation avec les hommes d'Etat en fluant d'Athènes se déclara opposé à l'avènement du trône au trône d'Alexandre il sembla que les intrigues perses avaient encore une fois triomphé ça je suis pas sûre en fait déjà même non s'était avancé contre Magnésie et par ses manœuvres habiles et par ses manœuvres habiles avaient infligé des pertes sensibles à Parménion et à Atal qui avaient occupé cette ville cependant Alexandre avait mis ordre aux affaires de Macédoine et rétabli la tranquillité en Grèce Atal avait été mis à mort et ses troupes étaient promptement rentrées dans le devoir Parménion avec une partie de l'armée s'était emparé de Grinéion de Grinéion puis s'était avancé sur Pitane tandis qu'avec l'autre partie Calas fils d'Arpalos cherchait à s'établir fortement dans l'intérieur de la Troade le même Calas se trouve déjà mentionné comme chef de la cavalerie Thessalienne je suis en train de penser à d'autres lectures potentielles que j'ai très envie de lire on verra plus tard l'expédition contre les Thraces les tribales et les Illyriens à laquelle Alexandre dut se résoudre procura un nouveau délai à la cour de Perse sans doute on en profita pour lever l'armée de l'Empire et réunir les forces navales des côtes mais on dut d'abord attendre pour savoir si l'on pouvait compter sur la défection et le soulèvement de la Grèce ce que pourrait faire même non avec les forces restreintes dont il disposait Sisyc était le point le plus important pour protéger l'Asie contre une invasion sur les Lespons cette ville bâtie sur une île qu'un bras de mer peu profond séparait seul de la terre ferme avait été depuis une dizaine d'années entourée de fortes murailles et pourvue d'arsenaux pour 200 triremes cette populeuse ville libre offrait à quiconque occupait ou s'appuyait sur elle une position commandant la propontide le littoral asiatique jusqu'à l'ampsac et l'entrée orientale de l'Elespont elle était hostile aux Perse et ses dispositions furent d'une grande importance pour le corps d'armée macédonien qui se trouvait en Asie même non cherchait à s'en emparer par un coup de main à la tête de 5000 mercenaires grecs il sortit de ses possessions situées dans la Bithynie occidentale se dirigea sur Sisyc à marche forcée et il s'en fallut de peu qu'il ne s'empara de cette ville d'après Arien il semble que le territoire de même nom se trouvait à l'est d'Assilion et s'étendait jusqu'à Pont-Toxin les habitants en effet croyant voir arriver l'armée de Calas avaient laissé ouverte les portes de la ville voyant qu'il avait manqué son but même non saccagea le territoire de Sisyc puis se dirigea à la hâte vers Léolide où Parménion a siégé Pitane l'apparition de même nom fit lever le siège continuant sa marche il se dirigea rapidement vers la Troade où il trouva Calas déjà fort en avant dans le pays l'ompsac qui lui appartenait aussi lui offrait un excellent point d'appui pour ses mouvements d'ailleurs ses troupes étaient supérieures en nombre il remporta l'avantage dans un combat et Calas fut contraint de se retirer près de l'Elespont et de se retrancher dans la forte position de Rothéon de Rothéon on dirait le nom d'une ville de Geyboftron on ne sait au juste si Calas conserva du moins cette place en tout cas Parménion lui-même était peu de temps après à la cour de Pellas il est possible que le roi l'ait rappelé pensant qu'après sa campagne du nord il suffisait de conserver les points qui couvraient le passage en Asie afin qu'ils servissent pour ainsi dire de tête de pont et en effet lorsqu'on aurait la flotte sur les côtés un petit nombre de troupes à Rothéon et peut-être aussi à Abidos serait suffisante pour assurer le passage étant donné la discipline macédonienne il est invraisemblable que Parménion et Calas aient repassé les Lespont sans ordre je ne suis pas sûr non plus non moi je ne suis pas sûr de ce qu'il dit moi je ne vois pas pourquoi ils ont quand même un esprit plus autonome ils sont un peu télépathes quand même les macédoniens il y a un moment il faut admettre ce qui est en ce cas il est d'autant plus surprenant que même non qui était un excellent général n'ait pas travaillé avec plus d'ardeur à faire évacuer toute la côte aussi les satrapes lui reprochèrent-ils plus tard d'avoir cherché à prolonger la guerre afin de se rendre nécessaire peut-être utile cette pensée peut-être aussi la jalousie des satrapes lui enleva-t-elle les moyens d'en faire davantage au printemps de 334 la flotte du grand roi était prête à mettre à la voile l'ordre fut envoyé aux satrapes et aux commandants en Asie mineure de s'avancer sur la côte et de faire face aux macédoniens sur le seuil de l'Asie ce fut dans la plaine de Zéléia que se réunit ce corps de troupes au nombre de 20 000 cavaliers perses bactriens medes ircaniens et paphlogoniens et d'autant de grecs d'après ce que dit Arien dans les pays d'Asie mineure les assemblées réunissaient les potentats accompagnés de leurs hommes d'armes il formait une armée assez brave et assez nombreuse ainsi qu'elle le montra bientôt pour barrer la route à l'ennemi pourvu qu'elle fût bien dirigée mais le grand roi n'avait pas nommé de général en chef c'était le conseil des généraux qui devait statuer sur la marche des opérations en dehors de même nom ces généraux ces généraux étaient Arcites gouverneur de la Frigie des Espons dont le territoire était le premier menacé Sfitridate s'attrape de Lydie et d'Ionie Atisies s'attrape de Grande Frigie Mitrobouzan ça me dit quelque chose gouverneur de Cappadoce le perse Omarès aux autres et autres grands de Perse seuls les noms et titres mentionnés par Arien méritent d'être pris en considération il y avait je ne suis pas d'accord il y avait aussi à la réunion de Zéléia des parents de la famille royale il n'est pas douteux que parmi tous ces personnages même nom ne fut le plus expérimenté sinon le seul général mais sa double qualité de grec et de favori du roi le faisait taillir et ne lui laissait pas dans le conseil de guerre autant d'influence qu'il eût été à désirer pour la cause des Perses moi je suis désolée mais quand on dit que c'est les Perses qui ont manigancé machin machin moi je dis que c'est les Grecs il y a un moment il faut arrêter de déconner pendant que ses préparatifs se faisaient en Asie Alexandre avait tellement avancé les siens qu'il put entrer en campagne au commencement du printemps de 334 il se mit en marche par Amphipolis sur le Strimon le long de la côte passant par Abder Maronnet Cardia le 20ème jour il était à Sestos déjà sa flotte était dans les Lespons Parmignon reçut l'ordre de conduire la cavalerie et la grande partie de l'infanterie de Sestos à Abidos tandis que le roi se rendait avec le reste des Fantassins à Eléonte en face de la côte de Troade pour offrir un sacrifice sur le tombeau de Prothésilas le premier héros qui succomba dans la guerre de Troie afin d'être plus heureux que lui dans son expédition en Orient ensuite l'armée fut embarquée 160 trirèmes et un grand nombre de vaisseaux de transport croisèrent pendant ces jours entre les belles rives de l'Elespon ornés de tout l'état du printemps sur ces eaux que Xerxes avait fait passer jadis sous le jou et le fouet c'est le voisinage de cette puissante flotte qui a dû décider l'île de Ténédos à embrasser la cause d'Alexandre et des Hélènes je ne sais plus où je suis Alexandre tenant lui-même le gouvernail de son vaisseau royal s'éloigna du tombeau de Prostésilas c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je pensais à la guerre de Troie et mis le cap sur la baie qui depuis les temps d'Achille et d'Agamemnon s'appelait le port des Achaéens et sur les bords de laquelle s'élevaient les tombeaux d'Ajax d'Achille et de Patrocle en fait je pense qu'il mériterait de faire un parallélisme c'est à dire que symboliquement la guerre de Troie est le début de la guerre Occident-Orient en fait et en fait ça continue donc il n'y a pas plus d'intime d'un côté que de l'autre mais je pense que donner au père plus de malice qu'il n'en avait ne sert strictement à rien au débat au milieu de l'Elespont il offrit un sacrifice à Poséidon et fit des libations au Néréide avec une coupe d'or on approchait de la côte la trirème d'Alexandre toucha terre la première jetant sa lance par-dessus le bord le roi l'enfonça dans la terre ennemie et le premier de tous il s'élança couvert de ses armes sur le sable du rivage il ordonna que des hôtels désignassent ce lieu par la suite puis il s'avança avec ses stratégies et l'escorte des hippaspistes vers les ruines d'Ilyon sacrifia dans le temple d'Athéna Ilia et lui consacra ses armes qu'il échangea avec d'autres prises dans le temple et particulièrement avec le bouclier sacré qu'on regardait comme ayant été celui d'Achille un des proches d'Alexandre était préposé au transport du bouclier sacré qu'Alexandre avait pris dans le temple d'Athéna Ilia et portait avec lui dans les combats donc Athéna Ilia c'est l'Athéna c'est l'Athéna préposé aux Troyens en fait parce que les ruines d'Ilyon c'est les ruines de Troie donc quand je pense qu'au siècle dernier on pensait que Troie n'avait pas existé ça me fait vachement rire sur l'autel de Zeus protecteur du foyer Erkéios il sacrifia aussi à l'ombre de Priam pour apaiser sa colère contre la race d'Achille n'oublions pas que tous ces gens sont les ancêtres d'Alexandre car le fils du héros avait frappé le vieux roi au foyer sacré avant tout il honora la mémoire d'Achille son ancêtre orna de l'Irlande de fleurs la tombe du héros et y répandit des parfums son ami Ephestion en fit autant sur le tombeau de Patroc ensuite eurent lieu des joutes d'armes de toutes sortes un grand nombre d'habitants du pays et d'Hélène vart offrir au roi des couronnes d'or parmi eux se trouvait l'athénien Charest seigneur de Cygéion celui-là même qu'Alexandre avait voulu se faire livrer l'année précédente pour terminer les fêtes le roi ordonna Quilion fut rebâti accordé aux citoyens de la nouvelle ville l'autonomie et l'exemption d'impôts et leur promis de songer encore à eux par la suite bon ben on fait la suite plus tard parce que là j'ai une course à faire en fait j'ai beau manger tout le temps j'ai toujours faim je vais devoir aller m'acheter un kebab je ne sais quoi un sandwich oh là là incroyable incroyable non mais oui c'est bien je terminerai sur mon demain ce premier chapitre mais là ça devient intéressant au début c'était un petit peu bon laborieux on raconte un petit peu comment sont composées les armées là il commence à y avoir de l'action un petit peu plus de saveur bon ben je vous dis à bientôt à bientôt